Je ne peux pas avoir choisi de parler à un homme. Ah ! Alors que je suis une femme morte, vous avez vécu. Oui, oui. Alors ça, ça a été très compliqué parce qu'en fait... Et ça, on pourrait en revenir à la première question sur l'écriture. C'est... Si vous voulez... C'est la question de... Donc la matière qui est rapportée dans ce roman est en grande partie autobiographique. Et donc après la question c'était comment réussir à passer à de la littérature, c'est-à-dire à de la fiction. Comment me libérer de ce que j'avais pu vivre pour en faire un roman parce que je ne souhaitais pas écrire un livre autobiographique ni sur cette femme que j'appelle Luz dans ce livre, ni sur l'histoire familiale au fond de la guerre. Je ne souhaitais pas faire ça. Donc il fallait faire ce que j'appelle moi un pas d'écart pour devenir un autre. Vous savez, un autre, je est un autre, etc. Et l'écrivain est quelqu'un d'autre que moi. Quand je me mets à écrire, je suis un autre que moi. Et que la façon que j'ai trouvé un moment pour pouvoir vraiment entrer dans l'écriture de ce roman, ça a été de... Ben c'est venu un matin, un matin, un matin, je me suis dit, et si je, le je qui écrit était un homme ? Et à partir de ce moment-là, eh ben j'ai été libérée, libérée de ce qui pouvait m'encombrer, d'autobiographique, de fidélité à un certain nombre de choses. Et que donc je pouvais aussi entrer dans l'invention, parce qu'à la fois le matériau est là, est vrai, et à la fois la liberté que je me donne pour le raconter, eh ben c'est ce jeu masculin qui me l'a permis. Et donc c'est cette distance qu'on comprend aussi. Et dans tous mes livres, j'ai d'une certaine façon, par l'écriture, dû trouver le pas d'écart pour... Parce que même, même, bon par exemple, mon éditeur est un homme, c'est Yves Pagès que certains ont rencontré. Et quand il a lu le manuscrit, à certains moments, il a buté sur des mots, il a buté sur des phrases, ou sur des choses que je pouvais rapporter en me disant, tu as un jeu qui est un homme, un homme ne pourrait pas dire ça, ne pourrait pas utiliser ce mot-là, ne pourrait pas avoir ce regard-là. Et donc il m'a aussi... Alors, mais ça a été un travail d'écriture vraiment très, très complexe. Et à la fois, quand je passais de l'écriture où j'écrivais, mais même des détails, par exemple, bon, il y a beaucoup de femmes ici, vous savez qu'on accorde... On a l'habitude d'écrire au jeu féminin, donc on accorde, et eux, les participants, etc., 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 etc. Mais c'est... Voilà, on est dit que c'est automatique. Et que quand tout d'un coup vous écrivez au jeu, vous êtes un homme, il y a toute la grand-mère qui est modifiée, comme elle aussi. Il y a tout le rapport à la norme qui est modifiée. Et donc c'était... J'avais ce jeu, et je sais que... J'étais le jeu, pardon, à ce moment-là, j'écrivais souvent le matin avant de partir au travail, je était un homme, et je sortais de mon ordinateur, on va dire, et je devenais une femme, et voilà. Mais ça, c'est aussi un des grands plaisirs de l'écriture, c'est-à-dire que... Vous êtes un autre, vous êtes un autre. Vous vous créez un personnage, des personnages en plus, vous êtes aussi créateur des autres personnages, et donc il y a comme ça quelque chose d'un dédoublement, qui est un des plus grands plaisirs de l'écriture, quand même. Est-ce que c'est parce que vous avez dit « je, je suis un homme » que vous êtes assez sèche sur la description de Luce ? Il me semble qu'elle est plutôt antipathique, en ce sens qu'on ne sait pas bien pourquoi elle a inspiré tant de vénérations post-mortemnes, etc., à ce « je » qui est un homme. Et je me suis dit, peut-être que c'est parce qu'elle veut se transformer en homme, qu'elle reste assez floue sur les motivations, le pourquoi elle est devenue ivroïne, etc. Voilà. Ah, il sent qu'il n'y a pas de vénérations post-mortemnes.